Dans l'actualité également, cette déclaration du fondateur du forum Cran Montana d'Arla est un miracle qui peut être proposé comme exemple aux pays africains. C'est ce qu'a déclaré hier Jean-Paul Carteron qui a noté que le forum ambitionne de faire de cette ville du sud du royaume du Maroc un véritable laboratoire de réflexion. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour présenter l'édition 2020 du Cran Montana prévue du 18 au 21 mars prochain. A cette occasion, il a également souligné qu'il est important d'aider le Maroc à entretenir le lien qu'il a historiquement et affectivement avec le reste de l'Afrique. Donc concernant justement la coopération au sud-sud, je vous propose d'écouter Jean-Paul Carteron. Il y a une désagrégation du lien social et je pense que le roi du Maroc qui est le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, sur ce point, a raison et c'est pour ça que nous nous sommes dit que par rapport à tous les travaux que nous faisons pour le développement économique dans ces pays du sud, il était important de parler aussi de la place de l'homme et de la femme au centre des choses, de remettre avec humanisme, de remettre l'être humain au centre des préoccupations. La sécurité humaine, le fait d'avoir droit à la tranquillité quand vous marchez dans la rue, à ce que vos enfants rentrent de l'école sans se faire attaquer, la sécurité sanitaire, le fait d'avoir accès à des soins et des soins de qualité, la sécurité alimentaire, tout ce qui touche à la sécurité, en fait, touche à la dignité humaine et les gouvernements doivent faire des efforts pour parvenir à un tel objectif.